Ma chère, ma chère, ma chère Paula, alors il est très très grand, il est ancien footballeur Et il parle, il s'appelle, il sera la troisième personne Qu'est-ce que passe-t-il ? Oui tout à fait Ah bah évidemment, Zlatan Ibrovitch c'est lui, c'est Zlatan, arrive en grand dieu sur les terrains de football Alors il va prendre sa retraite, il l'a annoncé hier à 41 ans, il était bigger than life Plus grand que la vie, plus grand que les hommes, plus grand que les terrains Et regardez l'hommage que lui ont préparé ses supporters hier soir Au stade du Milan AC, regardez le collace était en pleurs pour une fois God bye avec ce jeu de mots, c'est-à-dire au revoir au dieu Zlatan Alors était-il vraiment un dieu du football ou plutôt une légende autoproclamée ? Car il y a débat, moi j'ai déjà tranché, bien entendu pour moi C'est une légende Zlatan, c'est l'homme qui a écrit sa propre légende Mais en tout cas on va voir si c'est vraiment un dieu du stade Toujours est-il que c'est une trajectoire spectaculaire, hors normes Et il faut rappeler la vie de ce gamin, enfant du quartier sinistré de Rosengarde à Malmö C'est le pire de la Suède, selon l'aveu même de ses habitants Ibrahimovic est issu d'un mariage arrangé entre une mère croate et catholique Et un père bosniaque et musulman, l'idylle entre ses parents ne va pas durer Il va être confié à son père qui est porté sur la bouteille Et le football, c'est sa seule échappatoire La possibilité de rêver, de se sortir de son quartier, de ses barres d'immeubles grises Et tel une tornade, il va tout emporter sur son passage On le compare à Goliath, car il a un physique hors du commun Un bon 47 de pointure, 1m95 sous la toise Plus de 100 kilos sur le Pelsperson Zlatan impressionne et il va taper dans l'œil des recruteurs D'abord il arrive sur les terrains de football italiens Et puis au PSG Et c'est là qu'il lâche son premier missile à la française On est en 2012 lors de la présentation Et il déclare en toute modestie Je ne connais pas beaucoup la Ligue 1, mais la Ligue 1, c'est qui je suis Et là, la France est à couvrir Vous avez pris la voie de Zlatan XXL à chaque match, c'est la même rengaine Vous vouliez Zlatan ? Eh bien je vous ai donné Zlatan Une confiance à lui, à la Ligue 1 de la mégalomanie Surtout au moment de tirer sa référence On se souvient de ce tweet Je suis arrivé comme un roi Je repars comme une légende Il y a du Alain Delon là-dedans aussi C'est un empereur Zlatan Mais aujourd'hui encore, quand on lui demande s'il est le meilleur Écoutez sa réponse Êtes-vous surpris par vos performances ? Non, je suis le meilleur Pourquoi voulez-vous que je sois surpris ? Y a-t-il un jeune joueur qui vous fait penser à vous ? Non, c'est impossible Il n'y a qu'un seul Zlatan Il est fou ou il joue et il fait un truc marketing de dingue ? Mais du tout, il a raison Quand on veut être un champion, il faut dire Je vais être un champion, je suis un champion, je serai le meilleur Il en veut complètement valser la loi de Coubertin Il est là pour gagner Et ça pour moi, c'est un vrai champion Ça fait de lui une légende Une prophétie autoréalisatrice, Elisabeth Et aussi beaucoup de travail Quand on demande à Carlo Ancelotti Son entraîneur au PSG Il dit qu'il n'a jamais vu un joueur aussi disponible Aussi professionnel Et toujours concentré sur son travail Donc c'est pas que du bluff C'est pas que de la gueule C'est pour ça d'ailleurs qu'il a eu Qu'il nous a laissé en héritage ce verbe Zlatan Alors il y a eu débat pour savoir Qu'est-ce que ça veut dire ? Si Zlatan devait rentrer dans le dictionnaire français Il est rentré dans le dictionnaire suédois Et donc on a la définition de Xavier, je t'ai Zlatané C'est agir en situation de suprématie Dominer un adversaire De manière outrageante Alors en Suède, Zlatan C'est un peu notre Zidane à nous C'est une icône, l'icône des jeunes Justement pour cette trajectoire Le fait qu'il ait transcendé sa classe On lui a même érigé dans son quartier Une statue Et il a prêté son corps plusieurs fois Pour la bonne cause Zlatan Notamment contre l'épidémie de coronavirus Écoutez Le virus m'a défié et j'ai gagné Mais toi, tu n'es pas Zlatan Ne défie pas le virus Utilise ta tête Et respecte les règles Distanciation Toujours le masque Et nous allons gagner Bon alors que fera-t-il après Zlatan ? Eh bien il a dit comme il est vécu à Hollywood Qu'il était plutôt intéressé par le cinéma On l'a vu d'ailleurs dans Astérix Où il jouait déjà antivirus Le voilà Donc il pourrait avoir encore une longue carrière Vous savez ce qu'il a dit à Guillaume Canet Quand il lui a demandé de jouer antivirus Il a dit Comment César peut-il jouer le bras droit de César ? Il est quand même compétent dans sa logique Mais vous ne nous avez pas parlé de foot Tous les grands compétiteurs N'ont qu'une envie C'est de gagner comme lui Mais lui Il est aussi bon que Zlatan justement sur le terrain ? Alors ça a été quand même un attaquant De l'avant-centre surprenant Qui a fait quand même 62 buts En 122 sélésions Donc il y a une maîtrise Et c'est aussi un grand joueur de taekwondo Ce qui a fait ses buts Comme un kung fu Vous savez Il tirait Je ne suis pas une très bonne footuse Mais quand même il m'impressionne Il a gagné une coupe du monde ? Non il n'a pas gagné Encore plus extraordinaire je trouve Il n'a pas gagné la ligue de champions Ni la ligue des champions Il a bien marqué Il a bien marqué